bonjour à tous ici scrapet 59 aujourd'hui une carte avec une ouverture spéciale donc c'est une carte que j'ai vu sur sur facebook et il ne décrivait pas comment on faisait le mécanisme donc je me suis creusé la tête et voici en fait la carte donc quand on tire sur je la tiens mal up elle s'ouvre et se referme elle s'ouvre et se referme c'est parti on y va donc toujours une base de feuilles à 4 convient coupé en deux ce qui me fait une base de 10 et demi sur 14 et je suis déjà venu faire mon embossage du fete avec le plioir de chez stampin up qui viendra comme ceux ci ensuite on met de côté le mécanisme donc je suis venu me faire une bande moi j'ai choisi blanc pour rappeler le blanc en fait de la carte qui fait 16 cm sur 7 centimètres ensuite assez simple si je retrouve il est là mon plioir je viens la plier en deux moi j'ai l'habitude de toujours les plier une deuxième fois sur l'envers ce qui me fait en fait ici un beau trait donc là du coup ça vient me faire 7 cm sur 8 cm et je vais venir là où c'est plié faire un trait de pli à un centimètre pour ça je vais rechercher le bruit mon cycle donc là où il ya le pli un centimètre je le fait bien des deux côtés ce qui me donne ceci là on est en train de faire cette partie ici donc je viens bien le plier dans un sens et dans l'autre on va venir mettre de la colle à l'intérieur moi j'utilise toujours la tombeau qui est ma colle préférée on appuie pour qu'elle prenne bien voilà ce qui me donne mon ouverture j'ai déjà découpé mes petits carrés donc qu'ils vont venir comme ceci avec mes petits messages voilà donc je peux déjà venir les coller je vais vous montrer oui oh non non ça c'est l'intérieur à quel point tu comptes pour moi et sur le devant c'est les mots ne peuvent exprimer c'est toujours aussi des tampons de geste en pin up que j'ai embossé avec de la poudre embossé chlorophylle on se trompe pas de sens voilà ce que ça donne les mots ne peuvent exprimer à quel point tu comptes pour moi on va faire le mécanisme pour que l'on puisse rabattre pour ça j'ai pris une bande donc pour le moment peu importe la longueur c'est après en fait qu'on va la déterminer je prends une perforatrice pour faire le bout de ma bandelette jeter résidus et c'est ici que je vais déterminer en fait la longueur de ma bande donc pas qu'elle dépasse de trop ici de ma carte sinon je vais faire le même problème en fait qu'ici vous voyez elle dépasse et trop et du coup j'ai eu un souci pour créer en fait l'enveloppe donc on va dire que je veux qu'elle arrive comme ceci ça on va le centrer sur le vert ce qui va me donner ici j'ai fait le petit trait ça c'est la longueur en fait que j'ai besoin plus un petit peu pour faire le mécanisme donc je viens chercher mon masico et je viens couper ça on ne jette pas donc là le trait en fait du bout de ma carte et je suis allé en fait un petit peu plus loin et là j'ai besoin de nouveau de mon masico sans pin up et je viens faire un petit donc je viens plier comme ceci jusque là vous suivez je retourne et je vais venir le coller comme ceci donc on fait bien son pli pour qu'il soit bien à plat de la coltombo je viens le centre et donc je m'aide en fait avec les carreaux de ma feuille on va dire ici je retourne pour que ce soit bien droit voilà ce que ça donne donc j'ai ma tirette et j'ai mon dépliant voilà maintenant quand je veux pas qu'il soit au dessus je vais venir faire ici un trait au cutter donc centre mon carré comme ceci je viens ouvrir et on va dire que montrer de cutter va être ici hop désolé je n'ai pas préparé à l'avance donc pour qu'il soit bien droit je mets toujours de mon quadrillage donc ça c'est ça paraît tout bête mais c'est très utile ça nous aide beaucoup d'avoir un papier quadrillé alors il n'est pas assez coupé carton moi donc je peux peut-être pris la bonne âme tout à l'heure ensuite on vérifie que notre petite bandelette rentre bien donc on l'a fait passer à l'intérieur impeccable il nous reste plus qu'à coller en fait ici donc ici ici on rabat moi j'aime bien appuyer sur l'envers verdict verdict la colle est pas prise alors verdict ça s'ouvre ça sert il nous reste plus qu'à coller notre papier sur notre base on 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 un petit ruban donc on va le mettre vers un bien sûr vu que ma carte est vert et blanche j'avais oublié de préparer à l'avance on vient toujours passer à la flamme le bout pour éviter qu'ils s'effilochent hop et voilà notre carte donc comme ceux ci avec le mécanisme ouvert fermé on peut venir ici agrémenté avec des petites fleurs ou autre chose bon sera pas vous